Chalons chers frères et sœurs, je vous salue dans notre Seigneur Jésus-Christ. Salutations à vous tous. Je suis sœur Nicole Mbimba, je suis à Kikuit en RDC. Ma modeste personne a été désignée pour faciliter le partage de ce 18 mars 2024. Je salue spécialement toutes les femmes du groupe Méditons Ensemble. Soyez bénies chère maman, soyez bénies porteuses de vie, soyez bénies porteuses d'espérance. Vous allez excuser chers groupes les imperfections, car c'est pour moi une toute première fois d'intervenir dans cette famille de Méditons Ensemble. Nous continuons donc toujours avec les livres de Jean. Aujourd'hui, nous lirons le chapitre 17 du 14e au 26e verset. Nous répondrons aux questions 1, 2 et 7. De quoi ou de qui ces versets nous parlent-ils ? Est-ce que ces passages m'apprennent quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit ? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il à travers ces passages ? Mais avant de continuer, prions. Seigneur Jésus, notre Sauveur et notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cette occasion favorable de partage que tu nous accordes aujourd'hui. Nous voulons encore entrer avec toi dans cette grande prière, ta prière avant de quitter ce monde. Donne-nous ton Esprit Saint pour percer le mystère de ton amour inconditionnel. Amen Nous allons maintenant passer à la lecture du livre de Saint Jean chapitre 17 du 14e au 26e verset. « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne t'ai pris pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'ils aussi soient en nous, afin que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité, Et que le monde reconnaissent que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, et aussi soient avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, que tu m'as donné, parce que tu m'as aimé, avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi j'étais connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ai fait reconnaître, pour que l'amour dont tu m'as donné soit à eux et moi en eux. Nous avons donc fini la lecture, maintenant nous passons à la réponse aux questions. Mais avant cela, je voulais donner une petite explication. L'évangéliste nous fait part de la prière de Jésus-Christ. Jésus, comme un bon maître, comme un bon parent, comme un bon ami, se prépare à partir. Il se prépare à quitter ce monde. Il tient à laisser donc un dernier message au sien. Jésus prie le Père pour nous, pour ceux que Dieu le Père lui a confiés. C'est une prière divine de consécration de tous les chrétiens que nous sommes. Répondons aux questions. De quoi? De qui ces versets nous parlent-ils? Nous commençons par répondre à la question de quoi? Ces versets nous parlent de la prière de Jésus, du testament de Jésus. La dernière demande de Jésus à son Papa Dieu pour nous. De qui ces versets nous parlent-ils? De qui ces versets nous parlent de Jésus, de Dieu notre Père et de nous? Jésus nous nomme ici tous ceux que tu m'as donnés. Nous sommes ceux que Dieu lui a donnés. Question 2 Est-ce que ces versets m'apprennent quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Oui. Ces versets nous apprennent beaucoup de choses sur Dieu le Père. Du Père, le verset nous apprennent que c'est celui à qui cette prière de Jésus s'adresse. Dieu le Père, c'est celui qui nous garde du mauvais. Au verset 15 Dieu le Père, c'est le sanctificateur. Jésus a dit, soyez saint comme votre Père du ciel est saint. Dieu le Père, c'est celui qui a envoyé Jésus dans le monde. C'est le verset 19 Dieu le Père, c'est celui en qui, par qui Jésus agit. C'est le verset 21 Dieu le Père, c'est celui qui a donné la gloire, le pouvoir à Jésus. C'est le verset 22 Dieu le Père, c'est aussi celui qui nous a aimés. C'est le verset 23 Dieu le Père, c'est le juste. Verset 25 Sur Jésus, Dieu le Fils, ces versets nous apprennent ce qui suit. Jésus est celui qui fait le pont, les traits d'union entre nous et les Pères. Jésus, c'est celui qui transmet tout. Tout ce que Dieu lui a donné, tout ce que Dieu sait, tout ce que Dieu est, Jésus le transmet à nous. Jésus, c'est celui qui nous donne la parole, les messages, qui nous donne la vie du Père. C'est le verset 14 Jésus, c'est celui qui intercède pour nous auprès du Père. C'est le verset 15 Comme Jésus, nous ne sommes pas du monde. C'est le verset 16 Jésus est celui qui s'est sanctifié pour nous. Il nous a montré le chemin de la sanctification pour que nous aussi nous soyons sanctifiés. Jésus est celui qui nous envoie dans le monde. Jésus est celui qui prie déjà pour ceux qui croiront grâce à notre parole à nous. C'est vraiment formidable. Les chrétiens futurs Les chrétiens à venir sont déjà consacrés par Jésus. Jésus est celui qui nous attire vers lui et vers les Pères. Jésus, c'est notre vrai frère. Dieu, le Saint-Esprit, n'est pas cité dans ses versets mais nous savons qu'il agit dans les Pères et il agit dans les Fils. Nous arrivons donc à la question 7 Quelle vérité Dieu me révèle-t-il à travers ces textes? Il y a beaucoup de vérités ici. La toute première que nous nommons ici Dieu et Jésus sont un C'est le verset 22 Dieu est un La Trinité est une Jésus a dit un jour Celui qui m'a vu a vu les Pères C'est dans Jean 14, verset 7 Jésus est en son Père et son Père est en lui Jean 14, verset 11 L'autre vérité est que Dieu est le seul saint C'est le verset 19 Mais il communique quelque chose de sa sainteté, de cette sainteté aux croyants que nous sommes L'homme est donc un petit Dieu Nous rejoignons ici le psaume 8 qui dit Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu Le couronnant de gloire et d'honneur Tu l'établis sur les œuvres de tes mains L'homme est donc sacré Mais combien de chrétiens ont conscience de cette dignité extraordinaire Ce qui m'a interpellée aussi dans ces passages Jésus dans sa prière sous forme de testament On m'a donc a insisté sur quatre grands verbes J'ai un peu volé la lecture du début du chapitre 17 pour mieux comprendre ce que je lisais Le premier verbe qu'il a utilisé ici et qu'on a répété plusieurs fois C'est le verbe glorifié Ce verbe avec son mot gloire est le propre de Dieu Et Jésus demande à son Père qu'il partage cette gloire avec nous afin que la vie éternelle nous soit donnée Comme je l'ai dit plus loin Nous sommes des petits dieux L'homme est un peu moindre qu'un dieu L'homme mérite le respect Il y a aussi le verbe donner Le père a donné le pouvoir au fils Le père a donné la gloire au fils Le père a donné la parole Le père donne la vie J'ai un peu donc compris que l'œuvre de Jésus c'est de faire partager à nous Quand je parle de nous c'est l'humanité tout ce qu'il a reçu du Père Jésus nous a tout partagé Donner c'est donner ce sont des grandes attitudes de l'amour Il n'y a pas d'amour vrai sans les dons de soi Il n'y a pas d'amour vrai sans les sacrifices Il n'y a pas d'amour vrai sans l'offrande les cadeaux nous avons reçus donnant aussi Il y a aussi le verbe garder Jésus prie pour que le Père nous protège qu'il nous garde du mauvais Les croyants les chrétiens ne peuvent pas vivre totalement séparés retirés du monde Non Notre vocation particulière doit être insérée dans le monde pour juste jouer un rôle prophétique tout en se protégeant du mauvais du démon C'est tout un combat pour la vie se protéger contre le mauvais contre le démon Il y a aussi le verbe sanctifier Jésus demande que le Père nous sanctifie comme lui est sanctifié Nous partageons donc la sanctification divine Nous sommes envoyés au monde pour y vivre la sainteté de Dieu Avons-nous donc conscience de cela quand nous tuons les autres par mille façons Avons-nous conscience de tout cela quand nous écrasons les faibles Avons-nous conscience de tout cela quand nous détournons les biens publics quand nous entretenons des gueures des rancines des mésententes dans les familles dans les groupes Avons-nous conscience de cela quand nous refusons les pardons Avons-nous conscience d'être en communion avec les dieux saints Vous remarquerez avec moi que l'écriture a employé plusieurs fois l'adverbe comme L'adverbe comme nous le trouvons dans les versets 14 Comme moi je ne suis pas du monde Dans les versets 16 Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde Dans les versets 18 Comme tu m'as envoyé dans le monde moi aussi je les ai envoyés Dans les versets 21 Comme toi Père tu es en moi et moi en toi Dans les versets 22 Je leur ai donné la gloire que tu m'as donné pour qu'ils soient comme nous sommes un Qu'ils soient un comme nous sommes un Dans les versets 23 Tu les as aimés comme tu m'as aimé L'adverbe comme signifie de la manière que L'adverbe comme signifie au même dégré que Il y a une signification selon moi Tout ce que Jésus est ça vient du Père Et lui à son état divin veut tout partager avec nous La divinité de Dieu notre Père passe par Jésus Christ notre Seigneur pour nous atteindre Comme il nous les partage partageons-les nous aussi entre nous frères et sœurs dans le Seigneur Aimons Dieu Adorons-les Craignons-les par ses commandements Et aimons-nous Respectons-nous Voyons l'image de Dieu en chacun de nous Et la grâce de Dieu habitera toujours chez nous Prions Gloire et louange à toi notre Père et Seigneur Créateur du ciel et de la terre Gloire à toi Jésus notre frère Merci pour le fait que tu prie chaque jour pour nous pour le fait que chaque jour tu présentes nos prières au Père afin qu'il nous sanctifie que ton nom soit glorifié à jamais toi qui vis pour les siècles des siècles Amen